Il faut d'abord préciser que Lwati Beirao est incontestablement l'une des figures du rap angolais. Oui, mais c'est aussi l'une des figures de la contestation de l'opposition au régime du président José Eduardo de Santosh, qui, rappelons-le, est au pouvoir depuis 36 ans, sans avoir jamais été élu, puisque l'élection présidentielle en Angola, ça n'existe plus depuis la réforme constitutionnelle de 2010. Alors Lwati Beirao, il a 33 ans et il milite depuis longtemps, puisqu'en 2011, il était déjà à l'origine des manifestations contre le pouvoir qui s'étaient déroulées en s'inspirant d'ailleurs des printemps arabes. Des manifestations, on s'en souvient, pour exiger le départ du président Dos Santos. Cette fois-ci, les autorités l'accusent d'avoir voulu renverser le pouvoir. Exactement. Le chef d'inculpation le plus grave qui est retenu contre lui, c'est rébellion et attentat contre le chef de l'État. Et c'est un crime qui peut lui valoir jusqu'à 12 ans de prison à lui et à ses camarades, puisqu'il faut rappeler qu'il n'est pas tout seul à avoir été arrêté, mais il y avait 14 autres opposants avec lui. Ces arrestations se sont déroulées en juin dernier. Dans quelles circonstances ? En fait, ces jeunes militants se retrouvaient chaque semaine pour discuter autour d'un livre sur la désobéissance civile. Et en fait, c'est au cours d'une de ces séances de lecture qu'il a été arrêté le 20 juin, pour être précis. Alors la police n'a pas trouvé d'armes, ils n'ont pas résisté, mais ils ont tous été placés en détention préventive. En Angola, la loi prévoit que la détention préventive, elle peut durer au maximum 3 mois. Donc ce délai a expiré le 21 septembre. Et c'est donc à cette date que Luati Beirao a commencé une grève de la faim pour protester contre un emprisonnement qui devenait en fait illégal. Et cette grève de la faim, comme il disait Juliette, a pris fin hier, après 36 jours. Oui. Alors justement, Juliette disait que ce rappeur possède la double nationalité portugaise et angolaise. À ce titre, est-ce que le gouvernement portugais peut intervenir ? Alors une chose est sûre, c'est que le gouvernement portugais ne peut pas intervenir dans la justice angolaise. Ça, ça serait de l'ingérence pure et simple. Mais sa position est quand même très critiquée au Portugal par l'opposition de gauche et par les ONG. Et il y a eu aussi des grandes manifestations, plusieurs milliers de personnes. Et pourtant, le gouvernement reste silencieux. En fait, le seul signe visible, ça a été l'ambassadeur du Portugal en Angola qui a rendu visite à Luati Beirao sur son lit d'hôpital. Alors cette visite a déclenché la colère du président du pouvoir angolais qui a décidé, qui a dénoncé en fait une croisade contre son pays. Comment expliquer justement cette absence de réaction de la part des autorités portugaises ? Selon la gauche portugaise, c'est à cause principalement des liens financiers qui existent entre les deux pays. Et en effet, le Portugal est le deuxième partenaire économique de l'Angola. Alors c'est vrai, comme le rappelait Juliette, il a la double nationalité. Mais Luati Beirao a bien précisé qu'il souhaite être traité uniquement en tant que citoyen angolais. Ce qu'il faut préciser, c'est que même si le gouvernement portugais est silencieux, des ONG internationales, elles pour le coup restent très vigilantes et surveillent de près la situation politique en Angola. Oui, et principalement Amnesty International qui rappelle que les droits de l'homme sont régulièrement bafoués dans le pays et que de nombreux militants et journalistes sont emprisonnés ou ont été assassinés en Angola. Dernièrement, en fait, les rassemblements de solidarité avec Luati Beirao et ses camarades ont été durement réprimés par le pouvoir. Et puis il y a un autre facteur aussi qui peut expliquer l'intransigeance de Luanda. C'est l'économie angolaise qui souffre actuellement très sévèrement de la chute des cours du pétrole. Et quand on sait que les hydrocarbures représentent 90% des exportations du pays, on comprend que les conséquences sont importantes. Et notamment sur l'emploi et sur le coût de la vie des Angolais, dont plus de la moitié vivent avec moins de 2 dollars par jour. Et c'est pour ça que les observateurs parlent d'une certaine fébrilité du pouvoir. Le régime, selon eux, craindrait que le mécontentement populaire se transforme en véritable mouvement contestataire. Et en effet, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a des voix différentes, des voix dissonantes, même au sein de l'élite angolaise. Et Luati Beirao, c'est un bon exemple à ce sujet, puisque lui-même est le fils d'un haut dignitaire, d'un proche du président José Eduardo de Chantoche. Son père était très proche du président de la République. Son père qui est décédé d'ailleurs il y a quelques années.